Bienvenue dans le Random Deck Challenge, l'affrontement où la chance sera notre meilleur allié. Le concept est simple, chacun notre tour, nous allons tirer au sort trois éléments. Le premier c'est celui de l'archétype, une carte est tirée au sort parmi plus de 70 archétypes. Ensuite le jeu construira automatiquement le deck à partir de cette carte. Nous avons le droit d'ajouter et supprimer des exemplaires des cartes présentes dans le deck, mais pas d'en rajouter d'autres non comprises dans la génération automatique du deck. Le deuxième tirage concerne les staples, c'est-à-dire ces cartes qui peuvent être utilisées dans n'importe quel deck et qui ont un effet assez puissant. Le nombre de cartes à tirer dépend du classement général de nos confrontations. Par exemple si je gagne au classement, je vais pouvoir tirer deux staples, mais par contre si je perds, j'en tirerai une troisième. Le dernier tirage sera celui qui déterminera notre compétence. On a sélectionné les compétences les plus génériques ainsi que quelques-unes plutôt drôles. Voilà, maintenant que vous savez tout, place au Random Deck Challenge ! Salut tout le monde, c'est Alex Kion, on se retrouve pour notre rendez-vous de tous les dimanches à midi, le Random Deck Challenge. C'est Ricky en alternance sur ma chaîne ainsi que sur celle de Jean-Thénie, donc n'oubliez pas d'aller vous abonner à sa chaîne puisque, hé, si vous ne vous abonnez pas à sa chaîne, vous ratez un épisode sur deux et c'est quoi ce bordel ? Genre vous manquez la moitié de mes victoires. Par exemple, la semaine dernière, chez Jean-Thô, je l'ai déboîté comme il le méritait, mais on verra bien si cette fois-ci c'est moi qui vais me faire déboîter comme je le mérite. Peut-être qu'on va avoir un deck pendule ! Ce serait marrant d'avoir un deck pendule aujourd'hui, mais je veux un deck vraiment marrant. Imaginez le Karma. Je me prends le deck Exode aujourd'hui ? On va voir ça. Allez, quelque chose de sympa. Ou même volcanique ! Quelque chose de... Pingouin ! Pingouin ! Oh non ! J'ai envie de dire, oh non, puisque je trouve ce deck juste pas marrant. Mais ok, on va jouer le deck Point de Feu aujourd'hui. Bon, ça peut être pas dégueu, même si Jean-Thô, il avait eu un petit peu de mal quand il avait joué ce deck. On est en 12-16 actuellement, donc 12 victoires pour Jean-Thô, 16 victoires pour moi. Et du coup, je n'aurai qu'une staple moyenne, une staple forte aujourd'hui. Et du coup, j'ai... Comment s'appelle cette carte ? C'est... Je ne sais plus. Bon, on cherchera le nom après. Mais c'est une carte qui nous permet d'empêcher un de nos monstres d'être détruits au combat. Au niveau de la staple forte... Allez, s'il vous plaît, le boulet ! Le boulet ! Ou la trappe ! La trappe à épines ! Oh ! Courant concentré ! Bon, maintenant, il nous faut un skill. Et peut-être que ça va me faire le même coup qu'avec Jean-Thô, c'est-à-dire qu'on va avoir l'un des nouveaux skills, mais qu'on n'a pas encore... Mais qu'on n'a pas encore, encore ! J'aime bien faire ce genre de blague. Encore, encore ! Ça, c'est un skill marrant qui nous permet de doubler notre pioche. Oh ! Là, on va s'amuser aujourd'hui, finalement. Bon, mesdames et messieurs, je dois me rattraper de ce deck infâme que le RDC m'a donné la dernière fois. Si vous n'avez pas vu cet épisode, allez le voir. Épisode, évidemment, légendaire avec un deck légendaire lui aussi. Donc, aujourd'hui, on se rattrape avec un deck puissant. Très, très, très puissant. D'ailleurs, vous avez vu le deck d'Alex. Pfff, il est nul, là, aujourd'hui. Oh là là, je le connais pas, mais je suis sûr qu'il est nul. Voilà. C'est dit ! Je le dis, je l'annonce. Et du coup, moi, en face de ça, j'ai le meilleur deck du jeu qui est donc... Je me souviens plus du nom. C'est donc en 10 millions qu'on va jouer ici avec les compteurs magie. Je n'ai jamais joué ce deck de ma vie. Vraiment, je ne sais pas jouer ce deck, donc ça va être très, très, très marrant. Oh là là, encore un deck building de 15 minutes. Alex qui va m'en vouloir, bien sûr, mais tant pis pour lui, je lis. Et puis après, on verra. Au niveau des staples, du coup, j'en sais R. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a dans le deck, à vrai dire. Donc, j'en sais R. Contrôle cérébrale, comme la dernière fois, oui. Si je la pioche, oui. C'est la meilleure carte du jeu, bien sûr. Vous le savez, c'est pour ça que personne ne joue dans ses main decks actuellement, mais tranquille. Et à côté de ça, nous avons Ginzo. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je joue évidemment des compteurs magie, donc je veux aussi negate les pièges. Pourquoi pas, mais après, on a déjà un monstre sacrifice ici, donc ça sera à voir. Au niveau de la staple moyenne, n'hésite pas à me donner du lourd également. Pas comme... Non mais, il y a trop de monstres à sacrifice. C'est pas des staples, ça. Bon, si ça en est, mais là, il y a trop de monstres à sacrifice, là. Je pourrais pas tout mettre. Vas-y, au niveau du skill, on n'a aucun skill pour les compteurs magie, donc de toute façon, ça va être très 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 vite fait. Par contre, nous avons Retour à l'envoyeur. Est-ce que ça serait pas le skill de Marek où on se prend des dommages ? Et d'ailleurs, ça booste l'attaque de notre monstre le prochain tour. C'est peut-être ça. Donc, Retour à l'envoyeur, compétence qui peut être utilisée pendant la main phase de votre tour, suivant le tour auquel vous avez reçu des dommages, et donc du coup, on va augmenter l'attaque du monstre sélectionné, de la moitié des dommages de combat qu'on a reçu pendant le tour où on a reçu les dommages de combat. Pourquoi pas ? Ça peut permettre d'avoir un létal, et c'est surtout quelque chose de surprenant. On ne s'y attend vraiment pas. Donc ça, c'est un bon skill, je trouve. Bon, du coup, on est dans la génération de deck, et comme pour Janto, quand il avait eu ce deck dans la machine, en fait, quand on met le Roi Tigre, ça nous met un deck Lunalight. Donc, j'ai remis un monstre confréé du Point de Feu. Je crois que ça devrait peut-être me donner un deck confréé du Point de Feu, du coup. Ou alors, il faudrait que j'enlève la Xyz. Je... Ah, voilà. Ok. Donc du coup, on a un vrai deck confréé du Point de Feu. Il y a un exemplaire de chaque carte. Il va falloir lire 15 000 cartes. Ils n'ont pas mis Tenki. Ça me fume énormément. Oh, mais je me fais arnaquer comme Janto. Bien, bien, bien. Après avoir fait toute cette lecture concernant ce deck, je pense que j'ai quelque chose de pas trop dégueu. Je ne vais pas faire la même erreur que Janto, qui était de mettre pas assez de magie piège. Là, j'ai 10 magie piège. Je pense que ça suffit dans le deck. Mais peut-être que je fais une erreur en voulant faire un petit peu de rituel. Allez, juste pour qu'on s'amuse, je veux essayer d'invoquer l'élan que personne ne veut jouer. Et du coup, bon, je mets en trois exemplaires les deux cartes les plus importantes, genre Tensou et Tensein. Pourquoi ils n'ont pas mis Tenki ? Je n'en sais absolument rien. Les salauds ne veulent pas qu'on abuse du deck à Point de Feu. Sinon, on a plein de choses pour aller chercher nos cartes. Si on active une formation de feu, la confréé du Point de Feu me permettrait de placer ma magie rituelle, entre guillemets. Donc du coup, si je l'ai déjà en main, enfin, si j'ai déjà l'élan en main, je pourrais l'invoquer en activant le Domeil. Je peux envoyer mes deux cartes au cimetière pour faire quoi ? Cibler un monstre Point de Feu dans le cimetière, invoquer spécialement la cimetière, mais ce serait génial. Si on invoque... Enfin, si notre sanglier se fait détruire, on peut invoquer le coq depuis le deck. Et le coq me permettrait d'ajouter l'élan à ma main. Bref. Bon, je pense qu'on peut bien s'en sortir avec ce deck, surtout qu'on a encore, encore, et encore, encore, est extrêmement intéressant avec le deck Point de Feu, puisque si on peut placer, enfin, si on peut doubler une magie de formation de feu, eh bien, on pourra en placer deux, les envoyer au cimetière pour pouvoir activer les effets de nos cartes. Bon, à voir, à voir, comme d'habitude, mais je suis plutôt confiant avec ce deck. Bon, du coup, on dit Mion qui peut s'invoquer en retirant six compteurs magiques de la citadelle magique d'Andemion. Donc, il va falloir qu'on ait la citadelle magique absolument dans notre deck. Autrement, c'est la catastrophe. Mais je compte, bien sûr, sur le jeu pour, évidemment, nous mettre la citadelle magique d'Andemion. On va peut-être mettre en x3. Ça sera à voir. J'ai la petite pierre de puissance noire d'encre. Petite marionnette magique. Oh là, mais ça me rappelle tellement de souvenirs, parce qu'en vrai, en 2017, on avait un deck avec Cerber, Med Mythique, où on pouvait mettre Cerber vraiment à un très, très haut level. Et donc, on pouvait vraiment réussir à OTK avec le Cerber. Je ne me souviens plus du tout de la combo, mais ça, ça me rappelle vraiment des souvenirs. Maintenant, le deck, comme ça, il m'a l'air quand même un peu space. Donc, on va devoir lire tout ça, sachant que je n'ai jamais joué le deck, et essayer de faire en faire un truc bien, quoi. Bon, du coup, voici à quoi va ressembler mon deck. J'ai essayé un peu de me souvenir de ce qu'on pouvait faire éventuellement. J'ai gardé le petit magicien des fréquences en syntoniseur pour pouvoir quand même peut-être faire le magicien explosif. Mais j'ai viré cette carte-là, qui demande 10 compteurs pour tout détruire sur le terrain, parce que je me suis dit que stacker des compteurs là, ça allait être un peu short pour avoir les 10. Certes, on a des cartes comme le bestiaire mythique qui permet d'envoyer deux cartes du dessus du deck au cimetière pour pouvoir placer deux compteurs magiques, mais ça ne va pas très, très, très vite. Même si elle, c'est pareil, bam, on remet deux compteurs, elle serait à 4 ou quoi. Je trouve que c'est un poil lent. Je n'ai qu'une seule maîtrise de la puissance magique, alors qu'une fois qu'on l'utilise, elle se tuto. Je sais, c'est con, mais c'est comme ça. J'ai mis deux barrières des arcanes. Du coup, si on a des monstres qui se font détruire, ça permet d'avoir des petits compteurs. C'est plutôt intéressant. En plus, on peut piocher, donc pourquoi pas. Lui, je ne vois vraiment pas comment on peut l'invoquer, parce que la stadelle, j'aurais beau l'activer sur le terrain, pour mettre six compteurs dessus, il va falloir déjà un petit peu de temps. Deux boucliers d'évins pour essayer de se protéger. Un petit croisé en dimions, peut-être en gémeaux. J'ai mis une narguenette magique, parce qu'elle peut avoir pas mal d'attaques, mais surtout, en vrai, je peux gagner avec le contrôle cérébral. Du coup, on va tenter de jouer ce deck. Retour à l'envoyeur qui pourra me permettre de gagner. C'est entièrement possible, parce que Retour à l'envoyeur avec Cerber et avec Bestiaire, vous savez, il peut y avoir des tricks. Même si j'ai très très peur de ma main de départ où j'aurai fou le monstre, mais j'ai pas beaucoup plus de magique que ça, donc on va se jouer comme ça, et puis on verra bien. Back, back ! Je veux jouer un deck que t'as déjà joué ! Je crois que t'avais perdu avec, mais je dois t'avouer que tu avais très mal joué le deck, donc je suis là pour les rembourser. Non, non, c'est impossible. Moi, jouer mal à un deck, impossible. Alors, moi, j'ai un deck, on n'a jamais vu ça, quoi. Alors, j'invoque, alors ça, back to 2017, bien sûr, la canalisateur de magie, puis j'active Citadelle magique d'Andymyon. Hop, on gagne des compteurs. Vas-y, j'en ai rien à foutre. Bestiaire mythique. Je place les compteurs sur la Citadelle magique. Bah, deux compteurs, oui, oui. Ah oui, d'accord, ça a envoyé deux boucliers divins à Ice. Et tu peux réinvoquer un bouclier divin avec ton canaliseur. Et du coup, effectivement, je vais quand même utiliser mes quatre compteurs parce que je trouve mon terrain un poil faible quand même. Genre... Ah, il faut l'invoquer normalement pour avoir les compteurs. Non, terrible. Du coup, ma défense. Dommage. Et là, tu perds sur une évocation, Xyz. C'est parti. Euh... J'aurais bien aimé. Non, on va garder des petites... Parce qu'en plus, c'est toi aussi, tu utilises des magies. Donc, attention, monsieur. Oh, merde, ça. En plus, j'en utilise beaucoup. Attention, monsieur. Bon, qu'on ferait du point de feu de dragon. Ah oui, puis effectivement, le bouclier divin, effectivement, permet de juste retirer un compteur de la Citadelle magique en plus. C'est pas lui qui doit avoir les compteurs. Je vais faire... Yoko ! Ah, le point du feu. Oui, oui, ok. Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. Je vais, du coup, détruire... Bouclier divin. Je sais pas. Bah, bon, cote, au cimetière. De toute façon, c'est ciblé. C'est ciblé. Je retiens un compteur de la Citadelle. Et du coup, je gagne un compteur sur la Citadelle. Et du coup, je gagne un compteur sous la canette. Mais bon... Pourquoi je peux poser que ça ? C'est qu'une carte piège. Oh, c'est une carte piège. Mais c'est vachement naze, en fait, ce deck. Oh, non. T'es une scène qui gagne tellement de points d'attaque en plus. Ce giga truc de con, là. Attends, il faut que je relise l'effet de ton monstre. Une fois par tour, si un ou plusieurs montrent le type magicien, ça pourrait être détruit. Ouais, c'est une fois par tour. Ça pouvait être n'importe qui. Donc, je peux rien détruire, en fait, sur ce terrain-là. Ok. Hop. C'est un compteur. S'il vous plaît. On est bientôt à six compteurs, là. Oh, mince. Non. Ok. Bon, là, c'est un duel marrant. Bientôt plus trop marrant pour moi, mais c'est un duel marrant. Est-ce que j'ai mis mes staples dans mon deck ? De toute façon, j'ai pas besoin de staples. Non, je les aurais pas mis, de toute façon. C'est vrai, t'as pas besoin de staples, là. J'ai pas mis de staples, là. Oh, merde, alors. Il y avait une janto. Termine mon tour. Ah, il y avait un choix. Il y avait un choix crucial. Malheureusement, elle, ça ne marche pas. Pas pour maintenant, en tout cas. Donc, du coup, je vais invoquer le sanglier. Ah, attends, je peux faire une synchro, aussi. Voilà, tu peux tout faire. Vous pouvez poser. Ah bah, c'est super. Tout mon terrain est pris. Que veux-tu que je fasse, en fait ? Pose ta contre-piège, là, la fameuse. Je crois que je joue la contre-piège. Bien sûr, tu joues la contre-piège. J'allais ici, là. Je la cible depuis tout à l'heure. Là, il y a Tensen. Là, il y a la contre-piège. Sauf que je vais faire ton pire ennemi. Ouais, super. Le cardinal. Génial. Et j'active l'effet du cardinal. Génial. Mais voilà, encore le counter parfait. Regardez-moi ça, vous voulez. Ouais. Pourquoi je ne peux pas cibler ? Bah, tu peux prendre tout, normalement, même mon cimetière. Attends, c'est quoi ? Je peux cibler deux points de feu dans votre... Ah oui, d'abord, il faut cibler mes cards. D'accord, d'accord, d'accord. Je ne le connais pas. Ah ouais. Mais surtout, c'est le counter parfait parce que tu le renvois dans le deck et pas à la main. Bah, j'ai perdu, du coup. C'est fini. Bon, du coup, je veux renvoyer lui. Voilà, voilà, mesdames et messieurs. Je veux renvoyer lui. Et je vais renvoyer ça. Et je vais renvoyer celui-ci. Voilà, voilà, mesdames et messieurs. Let's go ! C'est parfait. Le counter parfait. Voilà. Donc, je sais... Vous savez déjà que j'ai perdu cet épisode. C'est fini. Encore une fois, RDC... Bah là, tu vois, autant j'ai gagné plein de fois, autant il me pisse dessus, maintenant. Là, c'est fini. C'est terminé. C'est only pissage dessus. Oh, 2900 ! Et boum ! 2900 ! Oh là là ! C'est beaucoup, quand même, monsieur. C'est... Wait ! C'est atrocément beaucoup, quand même. Ah mince, je veux gagner. Bon. Tu gagnais, là ? Ah non, arrête de gagner, quoi. Merde. Arrête de gagner, merde ! Bon. Une citadelle. Je vais remettre la citadelle. Oh oh. Là, par contre, ça va repartir sur... Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Ah ! Je passe à 3150. J'attaque et j'ai perdu. Merci à tous. Mais ce n'est malheureusement pas, c'est avec Tensen. Merci à tous pour votre soutien. Merci pour votre soutien, ça fait plaisir. 50 ! Voilà, voilà. De Tensen, tu veux que je fasse quoi ? Rien. Je peux rien faire, en fait, c'est fini. Bon, je dois t'avouer que moi non plus, là, je peux plus rien faire, à part attaquer ! Oui, bah bon, t'as cru que j'avais des entraps avec un deck-compteur magique ? Let's go ! Voilà, t'as deux Tensen, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, tu renvoies mes cartes à la main, alors que... Dans le deck. Je veux dire, je peux faire quoi ? Oui, dans le deck, en plus. Tu veux que je fasse quoi, en fait, là ? Rien ! Non, mais là, tu vas voir tout, je le sais. Non, mais même si j'ai tout, t'as cru quoi ? Il faut quand même aller à six compteurs et avoir un 10 million dans la main, je le répète, hein. C'est quand même un sacré... C'est un défi, quoi, je t'ai envie de dire. C'est un défi. Mais t'as même pas de Xyz ? Genre ? J'en ai une, mais franchement, elle est naze, quoi. Genre, j'ai jamais vu ça. Bah, c'est une qui va avec les magies, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Hum, 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 hum. Voilà, voilà, quoi. Ah, mais attends, il y a ça. D'accord. Ouais, il y a ça à face coacher. Ah, oui, c'est bien. Après, je dois t'avouer que j'ai fait une version marrante du deck qu'on ferait du point de feu. Bon, par contre, le réalisateur de magie... Bon, écoute, vas-y, nique, hein. Je mets plein de compteurs. Barrière d'Arkane. Voilà. Pourquoi tu l'as pas activé avant ? De quoi ? Hum, non, j'ai rien dit. Ouais, c'est... Attention, monsieur. J'avoc Bouclier Divin. Bon, alors, malheureusement, tu as bien vu, hein. Je n'ai qu'une seule maîtrise de puissance magique parce que je n'ai pas pu aller tuto. Voilà. Ça, c'est... Bah, bien sûr. Bah, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Voilà, hein. Tant qu'à faire, j'ai une seule maîtrise. Comme ça, je peux même pas aller reprendre une le prochain tour et on est très contents, quoi. Quoi, bordel ? Bah, le sanglier, ça n'invoque que des monstres de niveau 4, quoi. Bah, je... Je joue ça en position d'attaque, en fait. C'est tout. Super. Parce que je voulais... Je voulais faire une combo avec le coq. Un monstre à 1800, en plus. Super. Bah, voilà, hein. C'est... Merci à tous de m'avoir soutenu pendant ces longues années. Hmm... Sur le RDC. C'était le dernier épisode, en plus, du RDC. C'est con, hein. Bah, en fait, peut-être, on s'arrête au 30. La semaine prochaine. Ça, les gens, ils sont tous trigger. Hmm... Hmm... J'ai pas de synthoniseur pour au moins faire une synchro. Non, j'ai que des trucs nazes. Oui, un petit cardinal, là. Parce que même le cardinal, il est... Oui, le cardinal, il est éclaté. Moi, je veux faire des trucs marrants, en fait. Donc, le cardinal, pour l'instant, t'as qu'une seule carte dans ton... Une tierre. Ouh... Super ! Euh, du coup... Non, en fait, mon choix, c'était... Quel monstre niveau 4 de ma main je vais invoquer ? Mais pour invoquer le roi tigre ! Hmm... Bon, par contre, je tiens à t'avouer que... Ce jeu n'aime pas Tenki. Il a pas mis Tenki, là, dans... Non... Bah, peut-être que le jeu considère que c'est trop fort pour le RDC. Non, mais je sais pas. Bah, au moins, ça rend le deck un peu plus équilibré dans cette situation-là. T'as fait, Tenki, là, mec... Déjà, tu peux poser Tencent quand tu veux. Et donc, en fait, je peux jamais te passer, même avec Retour à l'Envoyeur. C'est ça qui est terrible, en fait. C'est même pas un effet rapide une fois par temps. Vous pouvez détacher un matériel excise pour... Après, c'est bien d'annuler les effets. Voilà. Donc, j'envoie ça. Ouais... Oh ! Quoi ? Oh non, elle a perdu son compteur parce qu'elle a perdu ses effets. Ouais, c'est... Superbe ! J'aurais peut-être dû attaquer le canalisateur. Enfin, par contre... Super ! Ah oui, après, c'est les effets de... Tout le temps, quoi. Vas-y, j'en invoque une autre canalisatrice. Ah non, c'est un canalisateur ? Incroyable. Alors, oui, tout à fait. On va piocher. Nick. J'envoie au cimetière. Je pioche. J'ai besoin, là, de... De plus de... Quoi ? Je peux pas l'activer, ça ? Hmm... Ah ouais ! Oh là là ! Le fait que t'aies annulé l'effet. Tu peux plus avoir des... Du compteur. Oh, no way... No way... Oh là là... Oh là là... Mais merde, alors... Mais Nick, en plus de ça... Et voilà, vous avez bien compris que celle-là, je peux pas activer, hein. Vous savez pourquoi. Vous lisez bien la carte et puis vous verrez. Euh... Bah super ! Je... Mode Défense. Oh là là... Mais sérieusement, ils t'ont même pas ennemi numéro 70. Non. Dans l'extra deck. Non. J'ai une... Une Xyz où il faut 3 monstres magiciens. De niveau 4. La magicienne alchimique. Genre... Bon, yes, ok. Là, je me suis pris les counters parfaits, hein. Renvoyer dans le deck. Alors que je peux annuler des destructions. Et là, annuler l'effet. Et donc, du coup, je ne peux plus poser de counters dessus. C'est vraiment... C'est génial, quoi. On est bien. Donc, je ne défense pas. Ah, après... Mon effet est de retour, là, ou pas ? Mon effet est de retour, ok. Pour l'instant. Elephant ! Activer l'effet d'éléphant. J'envoie au cimetière Yoko. Ololololo. J'invoque deux dragons. Et après, bah, je peux faire... Après, c'est pas stricto, hein. Je peux faire un cardinal, mais je ne renverrai que ton monstre, là. Bah, super. Je pense que ça devrait suffire pour la win. Bah, super. J'ai même pas suffisant. T'as gagné, hein. T'as gagné, hein. Super. Voilà, c'est ça que je pouvais faire le dernier tour. Mais, bah, du coup... Placez dessus, je place de compte. C'est plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Bah, génial. Génial, génial, génial. Super. Voilà. Dans ma main. Ah non. Je te dirai peut-être à la troisième game. On en fait une. Bien sûr qu'on en fait une. Je te dirai peut-être laquelle c'est, la carte. J'envoie ça. Et du coup, je renvoie ça. Et je suis sympa. Je te redonne toi, Endymion. Super. Super génial. Nice. Nice. Et à partir du moment où t'as le cardinal, quoi. Et j'attaque. À partir du moment où t'as le cardinal, que veux-tu que je fasse, quoi. Genre... Et j'attaque. Je ne peux rien faire, quoi. Et ma staple qui ne sert à rien en plus, hein. Ça fait plaisir. Genre, j'ai beau l'avoir. J'ai vengé le deck. Point de feu. J'ai vengé la confrérie. Oui, enfin bon. Je ne sais pas quel deck j'ai affronté quand j'ai joué le deck Point du feu. Mais je n'ai pas affronté un deck aussi nasque que le mien, là. Honnêtement. Mais en plus, je joue avec un handicap. Je joue avec plein d'handicap avec ce... Oh mince. Oui, oui. C'est vrai que moi, je n'ai pas d'handicap, là. Alors... J'ai pas de... J'ai pas de staple, voyons. Et j'essaie de jouer la rituelle. Vas-y, vas-y. Je pioche un compteur. Allez, hop. Tu sais, je veux la rituelle, mais la rituelle, elle est bonne, hein. J'aime bien la rituelle, l'élan, là. Ouais, mais bon, il faut tout tuto, quoi. Bah, je suis d'accord. On est dans le RDC, t'as pas toutes les combos, mais je sais qu'au début, il y avait des gens qui avaient testé. Et puis, en vrai... Allez, quoi. Ça passe. Ok. De Tensen. J'attaque. Bon, on va retirer le petit compteur. Hop, 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 hop. Le petit compteur. Boum, boum, boum. Terminé le tour. Boum, boum, boum. Ok. Eh. Là... Vas-y, vas-y. Server. Oh, zut, alors. Vas-y, citadelle. Que, maintenant. Très bien. Boum, des petits compteurs. Vas-y, contrôle cérébral. Vas-y, j'en ai plus rien à foutre. Hop. Vas-y, retour à l'envoyeur. Hop, il gagne 1000, là, c'est pas mal. Euh, 100. Vas-y, j'attaque avec lui. Voilà. Vas-y, j'attaque avec lui. Voilà. Allez, hop. Et donc, en fait, j'ai contrôle cérébral, t'avais ton roi tigre, là. Donc, j'étais très content. Très, très, très content. D'avoir contrôle cérébral à ce moment-là. Allez, hop, ça c'est fait. Voilà. Oh, c'était beau, hein. Mais bon, c'est... C'est une belle vengeance. Une belle vengeance, mais bon. Ça, le problème, c'est que ça ne peut passer que pendant un duel. Ou alors, il faut vraiment méga chatter sur les deux duels, quoi. Mais ça peut pas passer tout le temps. Ça passe sur la troisième manche, quoi. Bref, du coup, mesdames et messieurs, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. C'est le cas. N'hésitez pas à aller checker la description, puisqu'il y aura le lien de la chaîne de Janto. Comme ça, vous pourrez voir le prochain épisode qui sortira à midi. Enfin, dimanche à midi, la semaine prochaine. Et aussi, vous pourrez aussi retrouver la playlist de tous les autres randoms d'exchanges qui, pour la plupart, sont beaucoup plus équilibrés que l'épisode que vous avez eu aujourd'hui et la semaine dernière. Là, c'est l'après-midi cursed. On enchaîne plein d'épisodes comme ça. Voilà. La prochaine fois, je perds chez moi et ça dure 12 minutes. Mais après, on sera libérés, quoi. On aura purgé tout. Et on pourra partir sur une saison 2, peut-être. Je ne sais pas. Bref. Allez, sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde. Ciao ! Et sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à vous abonner avec le bouton qui est juste en dessous de moi pour être au courant quand je ferai de nouvelles vidéos sur du link sur ma chaîne. Et sinon, vous avez mes autres vidéos ici. Elles peuvent vous plaire. Et en attendant, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde.